Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble un tirage sérieux d'études de cartomancie, principalement avec le tarot de Marseille, mais un tirage très léger, certes, mais très sérieux, qui va parler de ta prochaine destination. Comment va se passer tes prochaines vacances ? Voilà, éventuellement les destinations, les personnes avec qui tu seras exactement. Bon, on verra ça au feeling, mais c'est un tirage à choix et donc tu peux choisir un peu ce qui te convient le plus. Donc j'ai pris ici l'oracle de la voix des âmes, je peux mettre sur pause, et l'image ou le message qui te parle le plus va correspondre au choix numéro 1 ou au choix numéro 2 pour savoir comment vont se passer tes prochaines vacances. Donc sachez que c'est un tirage qui est intemporel, voilà. Et voici le choix numéro 1, donc pour ceux qui ont choisi le message du pardon. Alors, on va déjà regarder un peu, on va dire, la météo de tes vacances, d'une certaine manière. Alors, on va utiliser l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici ? On a hiberne et régénère. Alors, qu'est-ce que ça peut m'inspirer ? Déjà, d'une certaine manière, peut-être que finalement, tes prochaines vacances, ça va être surtout pour te détendre. Ça ne va pas être pour trop sociabiliser. Ici, on a une personne qui dort dans sa tanière, donc oui, peut-être que tes prochaines vacances, ça va être principalement du repos. On a une énergie du 2 de terre. Cette énergie du 2 de terre, elle m'inspire aussi peut-être que d'une certaine manière, tu as pu peut-être enchaîner plusieurs petits boulots. Tu as vraiment juste besoin vraiment de te reposer. Ça, c'est un peu l'atmosphère des vacances qui ressort ici. Bon, donc ça, c'était avec l'oracle des sorcières, donc que j'utilise pour savoir un petit peu qu'est-ce qui correspond le plus. Sachez que si vous voulez une guidance plus personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance.gmail.com Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on va compléter ce message. Tout simplement. Avec le tarot de Marseille. On va voir qu'est-ce qui va tomber ici. Alors, comment vont se passer les prochaines vacances ? Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Voilà, plus que 5, je ne les garde pas. Comment vont se passer les prochaines vacances ? Décidément. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée. Alors là, quelle c'est ? Et 3. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée en premier. Très bien, c'est les amoureux. Ok. Et les 3... Euh, ouais. Bon. Les autres sont trop énormes. Donc, il y en a beaucoup trop. Donc ici, c'est l'amoureux qui s'est retourné. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, ça peut être que tu vas hiberner, tu vas régénérer, comme on le dit, entre amoureux. Moi, je pense qu'au moment où tu vois cette vidéo, il se peut que tu vas, voilà, pendant, on va dire, les 3 prochaines semaines, tu vas vraiment mettre en place cette organisation de vacances. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui ressort et c'est quelque chose de plutôt important. On peut aussi supposer que tu vas, justement, choisir de partir avec une personne de cœur. C'est un voyage un peu, voilà, sentimental. Il se peut aussi que pour tes prochaines vacances, tu t'enlèves un peu des tierces et tu choisis vraiment la personne qui va partager ses vacances avec toi. En dos de bec, on a notre ami, la tempérance. Donc, ça veut dire quoi, cette tempérance, comme ça, si tu es ? Cette tempérance, elle veut tout simplement dire que tu vas sûrement passer des vacances. Donc, ça, c'est, voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose d'un peu original. C'est quelque chose qui te caractérise. Si, par exemple, tu partirais avec quelqu'un, ça serait vraiment dans le but de te faire plaisir. Alors, on va rajouter un autre tarot de Marseille que j'aime beaucoup, tout à fait classique également, plus classique même que celui-ci. Donc, sur les amants, qu'est-ce que l'on peut rajouter ? Donc, les amants, les amours. Alors, là, j'ai trois cartes qui se sont retournées. Donc, en dos de bec, j'ai le pape. Donc, le pape, il est là pour m'indiquer d'une certaine manière que, voilà, il y a quelque chose de très... Les vacances, ça peut être aussi quelque chose de très traditionnel, peut-être quelque chose que vous faites par habitude. Ou alors, quelque chose, voilà, que vous ne dites pas tout de suite. Bon. Neuf de coupe. Soleil. Et trois d'épées. Bon, ben, ça, c'est intéressant. Déjà, il y a le soleil. Donc, le soleil, c'est un éclaircissement de la situation. Donc, là, ce que l'on peut voir, c'est que je pense que ça ne va pas être des grandes vacances. Ça va être peut-être, allez, maximum une semaine. Mais ça va vraiment être histoire de se régénérer. Mais ça va être quelque chose, en tout cas, d'officiel, d'acté avec ce soleil. C'est clairement ici que les choses ressortent. On sent que pour ce travail, il y a peut-être, je ne sais pas moi, un changement de frontière, quoi. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment être un endroit un peu éloigné. Mais un endroit où tu vas vraiment être en autarcie. Quelque chose que tu vas être, tu vas plutôt être, on va dire, subjugué, peut-être par la beauté du paysage, par exemple. Subjugué, puis bon, il y a vraiment cette notion aussi, ou peut-être que, je ne sais pas moi, il y aura la mer, ça va être un peu balnéaire. Mais il y a un côté assez balnéaire, justement, et puis un côté assez sauvage, naturel, qui plaît. Donc, on a vraiment des belles choses ici, voilà, qui vont se faire. Ce que l'on peut dire également, c'est que, je pense qu'assez rapidement, au moment où tu vois ce tirage, tu vas voir un lieu bien précis. Tu as peut-être même déjà un lieu précis de savoir où cela sera. Donc, on sent que c'est un endroit où tu vas te sentir revitalisé, ressourcé. Tu vas rayonner de l'intérieur comme de l'extérieur, à l'image de ce soleil. Et puis, c'est peut-être aussi un endroit où tu vas profiter pour te reposer. Il y a encore le repos qui ressort ici, avec ce 4 d'épée. Et puis, voilà, ici, avec ce soleil, on réinsiste sur ce repos. C'est vraiment très important. Et, d'une certaine manière, voilà, on va vraiment parler d'un lieu à part, un petit lieu paradisiaque. Avec l'amoureux et le soleil, qu'est-ce que je peux préciser de plus ? On est sur un moment très précis, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, pour l'instant, on part du principe qu'on a envie de s'unir avec une personne de cœur. Et on a surtout envie de se reposer, se ressourcer, à deux. Et puis, finalement, ça va être encore mieux que ce que vous aviez prévu. Donc, voilà, on ne va pas en dire plus. Parce que, voilà, le but, c'est quand même d'avoir la surprise. Je ne vais pas vous mentir. Alors, on va rajouter ici, donc, un oracle des miroirs pour avoir un peu plus de signification. Alors, sur le 9 de coupe. Bon, l'homme, on te dit que tu peux être tranquille. La personne avec qui tu voyages va vouloir tout organiser. Va vouloir tout organiser. Bon, tu n'as pas confiance. Tu as peur que ça échoue. Mais on voit qu'on a quand même, face à toi, une personne qui est déterminée. Ouais. Il y a un bel éclaircissement. Bon, le soleil. Donc, déjà, on va parler que ça peut être un pays plutôt ensoleillé, d'une certaine manière. Et on a la projection. Donc, là, pour moi, c'est vraiment aussi un endroit romantique. Un endroit où on peut rencontrer son âme sœur. Ouais. C'est quelque chose, voilà, un peu un endroit de rêve, tout simplement. Sur le 4 d'épée. Ça va plutôt parler du repos, ici, le 4 d'épée. J'ai la culpabilité. Eh ben, oui. Tu vas pouvoir te reposer, mais tu vas culpabiliser. Parce que, il y a la famille qui va dire gna 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 gna. Parce qu'il y a le travail qui va dire gna gna gna. Mais on te dit de reposer parce que tu culpabilises trop. Et le pire, c'est que je parlais de famille de travail, mais là, il y a l'amitié. Je pense que c'est assez étrange, mais c'est plutôt des amitiés qui vont te faire culpabiliser de ce voyage. Pourquoi ? Parce qu'on va te dire que tu es parti à distance, nanana et tout. Voilà, tout simplement. Donc, non, on te dit de profiter. Il y a plutôt quelque chose de très doux, peut-être même de très romantique. Maintenant, on va passer au tirage numéro 2. Et voici donc le tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi le thème amour. Alors, on va voir un peu comment va se passer tes premières vacances. tes prochaines vacances. Donc, avec l'oracle des sorciers, on va voir un peu la météo. Alors là, on va voir la météo pour toi, de ton prochain lieu de vacances. Ah, il y a une carte qui a sauté, mais que ce n'est pas... Ah, voilà, celle-ci qui est tombée. La prospérité et l'abondance. Bon, déjà, pour moi, ça peut me parler que c'est plutôt un endroit, voilà, qui est prospère, abondant. Je pense à un endroit où on mange bien, on boit bien. En tout cas, où la gourmandise est plutôt dans les normes, si j'ose dire. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ? On est vraiment ici dans un état aussi... Là, on peut voir, bon, qu'il y a des barrières. Alors, peut-être que ça va être un endroit où il y a beaucoup de beaux jardins. Peut-être que ça va être aussi une maison, une propriété qui peut être louée, par exemple. Enfin, louée, peu importe, c'est votre maison, mais ça peut être dans un endroit plutôt naturel. Bon, ok. Alors, maintenant, je vais utiliser un peu le tarot de Marseille, voir les cartes qui tombent le plus, pour déterminer un peu plus, voilà, ces vacances. Donc, les prochaines vacances. Alors, là, j'ai trois cartes qui sont tombées. Parfait. On va les retourner dans l'ordre. Alors, déjà, en dos de bec, je voulais vous montrer ici le 10 de denier. Le 10 de denier, en dos de bec, qu'est-ce qu'il inspire ? Il inspire que peut-être... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ça nous dit que, voilà, tout le monde rêve peut-être d'aller dans une ville autour de toi, ou un pays particulier. Et toi, tu cherches plutôt, tu cherches autre chose, tu cherches la différence, tu cherches à être dépaysé, tu ne veux pas avoir les mêmes types de personnes. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc, tes prochaines vacances. On va examiner tout de suite l'intervention de ces cartes. Un valet de bâton. Ok. Une tempérance. D'accord. Et les amants. Les amoureux qui sont ressortis ici. Ceux qui étaient aussi au premier tirage. Donc, déjà, on va parler de l'énergie de la nouvelle lune. L'énergie de la nouvelle lune, ça va être comment tu vas te comporter pendant tes vacances. Comment tu vas te comporter quand, socialement, tu ne vas pas rencontrer les mêmes personnes. Donc, oui, on peut parler d'emblée d'un éloignement. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, ce qui te fait plutôt plaisir ici, c'est que finalement, tu vas surtout aller dans un endroit qui va te permettre de te ressourcer. Te ressourcer, justement, loin des personnes, etc. Bon. Après, en énergie solaire principale, on aura ce que tu vas dire pleinement aux gens, d'une certaine manière. Donc, on peut voir que ce sont des vacances qui vont s'organiser là, dans les trois prochaines semaines. Voilà. Dans les trois prochaines semaines, maximum, c'est des vacances qui vont s'organiser. Mais toi, ce que tu vas dire d'une manière aux autres, aux personnes, qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors, déjà, on a les amants qui représentent ici l'énergie du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication, le romantisme, etc. Et c'est vrai que tu vas, je pense, communiquer énormément avec les autres personnes. Bon, je pense que tu vas quand même communiquer. Peut-être que tu vas partager tes vacances. Je ne sais pas, moi, sur les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être ce type de communication-là. Donc, ici, pour moi, là où tu vas parler, c'est sûr que là où tu vas partir en vacances, il y aura énormément de personnes. Il y aura énormément de personnes. Ça va parler, parler autour de toi. Ça, ça ressort ici. Et on voit que tu vas avoir une tempérance parce que tu vas peut-être côtoyer des personnes que tu connais déjà. Et puis, en même temps, tu vas devoir t'occuper de l'amour, de ta vie sentimentale. Donc, tu vas peut-être tempérer. Peut-être que ça peut être aussi une occasion de présenter la personne sentimentale à des personnes avec qui tu parles d'habitude. Voilà, ça peut être tout ce type de personnes-là. Donc, c'est assez sympa, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que tu vas être dans un milieu plutôt, on va dire, rural, entre guillemets. Et tu vas pouvoir, avec des gens plus jeunes autour de toi, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de conversations. Et ça va être des conversations où les gens sont plutôt heureux de te voir. Donc, c'est comme si tu connaissais déjà un peu le lieu. Il y a deux arcanes majeures, la tempérance et les amoureux. On nous dit que pendant ce voyage, tu vas être protégé. Pour moi, il y a l'ange Cupidon. C'est vraiment quelque chose qui est quand même basé sur le romantisme. Alors, je vais rajouter des cartes avec le tarot de Marseille pour voir ce qu'il y a un peu à nous rajouter ici. Alors, sur le valet de bâton. Sur le valet de bâton. Alors, j'ai le chariot qui s'est retourné ici. Bon, c'est pas au dingue le chariot qui se retourne. J'ai l'impression que déjà, tu vas parler à énormément de personnes. Mais j'ai l'impression aussi, voilà, on va peut-être communiquer. Tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Envoyer des vacances. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt agréable qui ressort ici. Mais pour moi, ce qui ressort le plus, c'est que, oui, par rapport à ta vie sentimentale, toi, ce qui te favorise le plus, c'est de surtout partir en vacances. D'avoir une escapade sentimentale. Ça va être ta priorité principale. On sent qu'autour de toi, il y a beaucoup de personnes plutôt sympathiques qui vont venir te parler pendant le voyage. Il y a une ouverture. Donc, bon, on sent que tu vas être dans un endroit quand même où les gens sont plutôt ouverts d'esprit. Donc, ça, ça fait plaisir. On a ici le 6 de Denier. Donc, ça va être des personnes, je pense, très charitables, proprement dit. Donc, voilà, ça, c'est ce qui ressort ici. Voilà, il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes autour de toi, plus jeunes, des garçons. Peut-être entre la vingtaine et la trentaine qui voyagent. En tout cas, bon, que tu peux vous croiser pendant ce voyage. Ça, c'est vraiment une indication, j'ai envie de dire, supplémentaire. Et puis, bon, il y a cette notion de chariose. Il y a cette notion de voyage quand même sur le lointain. Avec la tempérance. Alors, là, j'en ai deux qui sont tombés. Le 9, enfin, qui sont sortis. Le 9 de bâton et le 2 de bâton qui se sont même retournés. Ok. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on pouvait, voilà. Bon, déjà, en dos de bec, on a le 10 de bâton. Donc, il peut nous évoquer le fait qu'il y aura une amélioration. Donc, pour toi, déjà, il y aura une amélioration de ton état de santé. On voit que tu es un petit peu submergé par le travail et que tu as surtout besoin de te retrouver avec toi-même. Tu as besoin de te reposer. Alors, on sent aussi que tu vas vouloir quand même faire plein de choses pendant ces vacances. Donc, d'un côté, tu as ton emploi du temps. Et puis, de l'autre côté, tu dois trouver aussi un accord avec l'autre personne. Tu dois vouloir concilier plein de choses. Donc, à mon avis, tu auras beaucoup de choses à faire pendant ce travail-là. Alors, on va regarder maintenant avec les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Ah oui, je voulais aussi revenir sur ça. On a deux bâtons ici. Donc, c'est vrai que ça va être un travail qui va être extrêmement lié à l'activité de manière générale. Et avec la tempérance, on voit que, bon, tu vas essayer de te tempérer pour essayer d'avoir des activités qui ne te fatiguent pas. Mais c'est vrai que tu es une personne, on le sent ici, qui ne peut pas rester, on va dire, à rien faire. Et ça va être un peu difficile. Peut-être qu'on va te dire, ou toi, tu vas vouloir te forcer vraiment à te reposer. Mais tu n'es pas le type de personne qui se repose. Peut-être pour certains, il y aura une demande en mariage, par exemple. Ça, c'est vraiment le côté romantique qui ressent ici. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire ici, c'est que oui. Tu vas être aussi dans un endroit, je pense, d'une certaine manière, où peut-être qu'il y aura la mer ou un lac, il y aura un point d'eau assez important. Et en même temps, ça peut être aussi une zone un petit peu rurale, une zone où il y a beaucoup de travailleurs. Voilà, je ne sais pas, ça c'est aussi un message supplémentaire. Peut-être des cultures de fruits, de légumes, etc. Alors, avec les amants maintenant, qu'est-ce que l'on a ici à rajouter ? Donc là, ça va être plutôt quelque chose en couple. Là, j'en ai que deux qui se sont retournés. Un œuf de denier inversé. Et un huit de bâton qui est à l'endroit. D'accord. En deux becs, on a le 4 d'épée. Donc là, j'ai l'impression que, voilà, pour moi, un voyage en couple, c'est oublier quelque chose qui a pu se passer dans le passé, clairement, de négatif. Ça, c'est très important. On sent aussi que c'est un gros retard. Ce voyage, il devait être préparé depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui a tardé à venir. Mais là, d'un coup, il y a une accélération, il y a une amélioration. Les choses vont se faire. Donc, voilà, ça se fait d'un coup, en fait. C'est comme si ça mettait du temps à démarrer. Ça se fait d'un coup. Donc, on a vraiment le fait de deux personnes qui se retrouvent. Et ça peut être pour certains les premiers voyages ou alors un premier pas ou un retour vers les premiers voyages. Des voyages qui ont été faits, qui ont été très passionnants. Donc, on voit qu'il y a une continuité d'activité. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que, voilà, il ne faut pas non plus trop, on va dire, charger le voyage. C'est ça qui est avec des projets. Il faut aussi se reposer. On insiste encore sur ce fait-là. Alors, avant de vous laisser, je vais vous faire la dernière carte ici avec l'oracle des miroirs sur chacun des tas que je vois ici. Donc, sur le valet de bâton et le chariot. L'échec. Bon. Déjà, ça peut vouloir me dire, dans un certain sens, qu'il y aura peut-être des personnes plus jeunes que toi de signe de feu avec qui tu vas énormément parler. Et puis aussi des personnes du signe du cancer. Sinon, ce que l'on peut nous dire ici, et ça, ça va être très important, ça va être que, finalement, il y a peut-être, tu vas peut-être rendre visite aussi à des personnes que tu connais déjà. Des personnes que tu connais déjà dans ton entourage, à peut-être des personnes de ta famille ou d'entourages proches. Et il y a un échec. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ouverture. Peut-être que, d'une certaine manière, tu vas peut-être être un petit peu déçu parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être présentes. Voilà, quelque chose comme ça. Bon. Ce n'est pas non plus dramatique. La tempérance, le 9 de bâton et le 2 de bâton. Alors, ça peut vouloir me dire, par exemple, tu vas croiser également une personne très intéressante. Donc, ça va être peut-être autour d'un thé, un café, une personne, voilà, que tu vas rencontrer, que tu connais ou que tu ne connais pas, mais un petit peu originale. Quelqu'un qui a, voilà, un petit peu original. Alors, il y a de la jalousie. Pourquoi ? Victoire. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt toi, la personne originale. J'ai l'impression que, voilà, toi, tu vas prendre du temps. Tu vas quand même prendre du temps pour rencontrer certaines personnes, pour boire un café, tout ça. Et c'est vrai que, bah, il y aura de la jalousie parce que, d'une certaine manière, ça va être pour toi une victoire, ce voyage, voilà. Donc, pendant que toi, tu vas être en train de faire tes petites emplettes, voilà, il y a des personnes qui vont te jalouser. Ok. Sur les amoureux, le 9 de denier inversé et le 6 de... le 8 de bâton, pardon. On a la tranquillité. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Bah, déjà, on a deux amoureux ensemble, pour moi, qui vont voyager. Ça, c'est vraiment le fait important. Il y a deux personnes qui vont voyager, qui ont passé un moment très, très dur dans le passé et qui vont enfin pouvoir se retrouver par le biais de ce voyage. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une passion qui va les ranimer ensemble. Il y a une passion commune et on voit qu'il y a des choses qui vont se passer en toute tranquillité. Beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions qui font plaisir. Donc, pour moi, ça, c'est un peu passé, présent, futur. Donc, si dans le passé, il y avait un échec, il y a eu un renoncement, un voyage qui ne s'est pas fait, actuellement, le voyage peut se faire, mais il faut éliminer, entre guillemets, une tierce personne. On sent que, voilà, après, il y aura la tranquillité et ce voyage pourra se faire sous de bons auspices. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir fait ce tirage. Au revoir.